Salut à tous les amis, vidéo sur Dokkan Battle, aujourd'hui on a eu le reveal de la Golden Week via les Twitter officiels Jap et Glow, du coup de Dokkan, et bien sûr on s'y attendait, ça avait été annoncé comme quoi le thème allait tourner autour du Tenka Shibu Dokkai, certains pensent au tournoi du pouvoir, parce que le tournoi du pouvoir dans DBS ça prend comme exemple Tenka Shibu Dokkai, enfin pour moi ça me paraissait assez évident qu'on était sur l'arc DB, on venait bien sur l'arc DB et ils nous ont donné un tout petit teaser ce matin, donc on va regarder ça rapidement ensemble, il y a aussi une information intéressante, c'est que les portails arrivent le 28, c'est à dire vendredi, je sais plus si il y a l'horaire, on regardera à la fin, parce que il me semble que c'est indiqué à la fin de la vidéo, mais voilà, donc là ça c'est un petit teaser, on ne sait pas qu'est-ce qui est une SP, on ne sait pas qu'est-ce qui est un potentiel stand-by finish skill, on ne sait pas qu'est-ce qui est un potentiel counter, on va voir ça ensemble, attention les amis, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Donc, il y a plusieurs informations, là ici, alors j'ai coupé le son du coup pour la rediff, ça on dirait une entrée en scène, ça on dirait clairement une entrée en scène, voilà. Ça à mon avis c'est l'entrée en scène de Goku, donc là déjà on a potentiellement une animation, je trouve ça très stylé, c'est très joli, c'est vraiment très très fidèle à l'animé, enfin c'est ouf. Donc voilà, là, on va voir, potentiellement soit une animation d'entrée, soit un début de SP de Piccolo Junior du coup, à voir, je ne suis pas sûr. Là, transformation en forme géante, donc, transformation en forme géante, la team Namek va prendre un gros up à mon avis, parce que là pour le coup ça risque d'être très intéressant, et je pense aussi à Piccolo Orange, j'imagine que tu joues la rotation des deux en forme géante, ça peut être très très cool, ça peut être vraiment très sympa à voir. Donc là, forme géante Piccolo, ici, ça, alors cette, bien sûr vous connaissez, vous avez l'ARF, si vous avez lu Dragon Ball ou que vous l'avez vu en animé, ça, il n'y a rien de nouveau ici, tout est tiré forcément de l'animé, c'est tout canon, mais ça, ça, à mon avis, ça pue l'aspect carnage, ça, ça pue l'aspect carnage ou l'active skill, je ne sais pas. Peut-être que du coup, là pour le coup, à voir, mais ça, 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 ça sent très fort le carnage. Et ça, ici, cette fameuse scène où il counter, ça, ça ressemble justement à un counter de spé potentiellement blast avec une contre-attaque avec cette scène-là, justement, qui est justement quasiment à la fin du combat. Et là, on voit le trou, donc potentiellement le Piccolo qui fait l'attaque avec la bouche, à voir, il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal d'animations ici à prendre, c'est ça qui est cool, parce que sur l'artwork, ça, alors, je ne sais pas si c'est l'artwork SSR ou TUR, mais quoi qu'il arrive, on dirait ces artworks TUR quand même, mais si c'est l'artwork TUR, effectivement, il y a fort à parier que Piccolo fasse son attaque avec la bouche à la fin, parce que je rappelle que ça, il éjecte Piccolo, et quand Piccolo se retrouve par terre, il se relève un peu en mode lâche, et il lui balance un rayon avec la bouche, et justement, il le transperce ici. C'est surtout ça, le délire. Et à la fin, on dirait un Chaos Screen. Ça, 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 ça ressemble vraiment très très fortement à un Chaos Screen. Et c'est très beau, les animations sont super belles, voilà, on se le remette une dernière fois pour la passion, les gars, ça fait des années qu'on attend ça. Moi, ça fait des années que j'attends de voir vraiment Dragon Ball, l'arc Dragon Ball respecté, et jusque là, de ce que je peux voir ici, franchement, c'est magnifique. C'est très beau, j'ai hâte de voir ce que vont faire les cartes, les amis, il y a de la hype, je suis très content. Portail Vendredi, alors, j'attends juste la fin pour voir la date, parce qu'il y avait une date avec des horaires. Et ça, ça sent le counter, on dirait vraiment un counter. Là, ici, du 28.4 au 31.5, alors il y a la barre en plein milieu, bien évidemment, c'est tellement bien foutu. Mais, attendez, 16h59, ah non, il n'y a pas l'heure de début, ça c'est l'heure de fin, jusqu'au 31.5, 16h59. Donc, on n'a pas l'heure du début de la bannière, alors j'ai peut-être mal regardé, mais a priori, non. Non, non, on n'a pas l'heure du début de la bannière. Donc, pour l'instant, voilà, il y aura le datadel qui va venir, je ne sais pas quand. Alors, vu que c'est une version commune, j'anticipe les questions, c'est une version commune, c'est une célébration commune. Donc, ils vont mettre probablement les informations en même temps, et le datadel peut être dans la foulée. Parce que si les portails, c'est le 28, c'est-à-dire vendredi, ça ne laisse pas beaucoup de marge, finalement, à faire le reveal des stats, des sps et tout ça. Donc, j'imagine un reveal des stats, soit dans la journée, soit demain. Et après, les portails vendredi. Voilà, en tout cas, les amis, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'ai le smile. J'ai le smile, forcément, je suis hypé. C'est un combat que j'adore, c'est mon combat préféré, Dragon Ball, je vous l'ai déjà dit. Donc, je suis très content, j'attends vraiment de voir ce qu'on va faire à l'écart, ça peut être extrêmement intéressant. Un hub de la team Namek, vraiment, ça serait super cool aussi. On passe rapidement sur le jeu, les amis, parce qu'il y a aussi des choses qui ont popé directement in-game à Deezer. Le reveal, c'était 9h, là, donc, Deezer, ils font pop un certain nombre de news. On a le Cyborg TaopaiPai Superstrike qui va passer ZTUR. Donc, première nouvelle, les amis, Cyborg TaopaiPai Superstrike ZTUR. L'artwork est très cool, je trouve, en ZTUR. Pardon. Donc, ça, c'est le contenu, globalement, qu'on est en train de nous donner de la Golden Week. Donc, il faudra partir en digne rival pour dropper un peu plus facilement. Donc, après, à voir qu'est-ce qu'on peut faire comme team digne rival. Mais bon, je ne pense pas que ce soit excessivement compliqué, quand on est à avoir l'habitude des catégories boost. On est à l'annonce du Dokkan Event, du coup, forcément, de Piccolo. Je te préviens, ma puissance, ça n'a plus rien à voir avec le Piccolo Daimao, il y a 3 ans. Donc, forcément, on n'a pas plus d'informations que ça. Mais comme on a eu le reveal, c'est logique. Piccolo Junior, c'est beau. C'est très beau, c'est très, très beau. Et aussi, et bien sûr, le Goku, ce Goku avec son ombrelle, que nous avons déjà en carte dans Dokkan Battle, qui vient du portail Tenkashibu Dokkai, n'est-ce pas, de l'arc enfant, voilà. Donc, le Goku annonce des Dokkan Event de Goku et de Piccolo. Le Boss Rush, et oui, et oui, il existe encore, le Boss Rush existe encore. Il y aura un nouveau niveau qui sera ajouté, le niveau 17, et donc 35 DS, easy. Et nouveau Battle Road suprême ici, le niveau 42, donc de la catégorie Vengeance, sera bientôt ajouté. Ainsi que le super Battle Road niveau 66, Aspiration Connectée. On verra en temps voulu les teams qu'on peut faire pour passer ces Battle Road là. On les fera très probablement en live, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, naturellement. Donc, ça veut dire que là, on aura 6 DS, donc 12 DS déjà. Et puis, 35, donc ça fait 35 et 12, ça fait 37, ça fait 47 DS. 47, 49, 50, 51. Donc là, il y a déjà 50 DS rien qu'avec ça. Et environ 20 DS avec le Super Strike, peut-être un peu plus, enfin on est déjà sur 70 DS. Donc, plus le bonus de connexion, on est déjà plus de 100 DS. On est déjà une centaine de DS, en gros, peut-être un peu moins. Mais je ne doute pas qu'il y ait du contenu qui va venir s'ajouter à ça, puisque de toute évidence, l'année dernière, la Golden Week a donné environ 500 DS. Et oui, je ne rigole pas, environ 500 DS. Il faudra voir les potentiels top 1, tout ça, s'il a hypé là pour le Double Can Fest. Mais ça fait déjà un petit peu de contenu, on verra ce qui va arriver avec. Mais de mémoire, il n'y avait pas eu énormément de contenu. C'était surtout beaucoup de DS. Mais là, comme on peut voir, actuellement, du moins de par ce qu'ils annoncent là pour l'instant, de Battle Road et un boss rush, ce n'est pas incroyable. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner après. En tout cas, les amis, voilà pour cette vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve très probablement, du coup, demain pour les stats des nouveaux personnages. Voilà, allez, salut !